Musique Si réellement ce que le pouvoir avance est réel, qui nous donne les preuves ? Sinon, si on n'a pas eu les preuves, nous, on va considérer que c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient candidats. Moi, je pense que le président, le père de la nation, M. Alassane Draman-Wattra, devra appeler ce rôle pour une conciliation pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on vient de sortir d'une crise et puis rentrer dans une autre crise encore. Je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose de divin pour la population ivoirienne. Pour la paix et la réconciliation, je pense que nos aînés doivent s'entretenir pour mieux s'entendre, pour ne pas qu'il y ait autre parole dans ce pays. Je trouve que c'est inadmissible, vu qu'on parle actuellement toujours de la réconciliation, il n'est pas normal qu'on lance un mandat d'arrêt. Attends, la génération sur eux, mais la génération autour de la politique de la Côte d'Ivoire. Donc, il est mieux qu'on évite ce genre de situation-là pour que le pays avance. Pour le mandat d'arrêt, en tout cas, je ne suis pas pour. La Côte d'Ivoire réclame tous ses enfants. Donc, on voit un peu partout les dirigeants de ce pays en exil. Et en tout cas, moi, mon avis, je demande au président de le laisser tomber, d'améler tous ses enfants à une même table et puis avoir une véritable discussion. C'est injuste, c'est méchant. C'est tout. C'est dans son pays, c'est son pays. S'il y a quelque chose, il n'a pas à venir en famille, il n'a qu'à le laisser venir. Puis, on va trouver une solution. On est tous les enfants de ce pays. On ne sait pas, j'en ai à voir qui le laisse. Ici, il y en a tout, tout le monde en a les juges, il y aura tout. On peut régler tout le problème, quel que soit ce qu'il a fait.